D'abord, c'est une vidéo de Justin Trudeau, modifiée par l'intelligence artificielle et qui circulait sur les réseaux sociaux. On en parle dans un instant. On va la pause tout de suite. On y va tout de suite? On y va tout de suite. OK, on va y aller tout de suite. Je vous ai dit qu'il y a cette vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, où, dans le fond, c'est un genre de stratagème destiné à arnaquer des investisseurs. Et dans la vidéo, on utilise un message qui, de toute évidence, a été enregistré par le premier ministre lors du jour du Sournay, le 11 novembre dernier. Les images sont bonnes. Les parallèles sont modifiées. On aurait aimé vous présenter la vidéo. On avait prévu vous la présenter. Mais elle a été disparue, retirée. N'empêche que ce que ça montre, ça, c'est que l'intelligence artificielle, ça peut potentiellement être un problème. Louis-François Bouchard, donc vulgarisateur scientifique en intelligence artificielle, se joint à moi. M. Bouchard, bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour. Merci de l'invitation. Alors, je disais, sur cette vidéo-là, qui, bon, a été, je ne vais pas dire malheureusement, parce que je n'ai jamais la présentée, mais heureusement, parce que c'était trompeur, qu'est-ce qu'il y avait dessus, mais c'est annonciateur de choses auxquelles on va devoir s'habituer dans un avenir rapproché. C'est que, quand on regardait cette vidéo-là, on avait l'impression de voir M. Trudeau dire des choses qu'il n'a jamais dites en réalité. Oui, exact. Bien, ça, la vidéo, c'était justement l'annonce qu'on voit en ce moment de M. Trudeau, mais qui, à la place, parlait d'un site d'investissement où est-ce que c'est, en fait, une grosse... En fait, là, quand on la regarde sur cette vidéo-là, il parle, au 11 septembre, au 11 novembre, au 14 novembre, mais dans la vidéo, c'est la même image, mais ce sont les mots qui sont différents. Donc, c'est utiliser quelqu'un dans une fonction officielle pour un autre, pour quelque chose qui n'est pas ce que la personne disait dans ce cas-là, le premier ministre. Exact. Bien, ça, c'est un algorithme qui a été entraîné pour remplacer pas juste les mots, mais aussi les mouvements de la bouche et les autres expressions d'une vidéo qui existe, qui est beaucoup plus facile à faire que juste générer de zéro une nouvelle personne, etc. Puis, justement, c'était la même vidéo avec peu de mouvements. Comme on peut voir, Justin Trudeau ne bouge pas vraiment, donc c'est encore plus facile dans ce cas-là. Et vu qu'il y a énormément de données de Justin Trudeau en ligne, où est-ce qu'on peut les télécharger et entraîner un algorithme, c'est assez possible et facile de faire ça quand on a un peu de ressources, contrairement à n'importe qui, où est-ce qu'il n'y a pas de présence en ligne. Donc, la technologie permet de changer la façon dont la bouche fonctionne, de reproduire la voix. Et quand on regarde la vidéo, on a vraiment l'impression que M. Trudeau vous dit de faire confiance à cette entreprise-là, qui n'est pas fiable, alors que dans les faits, ce n'est pas du tout ce qu'il a dit. On est qu'au début de l'intelligence artificielle. Ça donne des frissons dans le dos quand on pense à ce qui s'en vient. Oui, ça progresse extrêmement rapidement, comme on a pu voir avec ChatGPT et tout ce qui est récent. Et c'est sûr que ça devient un peu comme tout sur Internet. On ne peut pas le croire, sauf si ça vient de la page, de la personne, du site Internet officiel du gouvernement ou quoi que ce soit. Les vidéos, c'est rendu comme un texte écrit. Ce n'est pas exactement comme un texte écrit, mais ça va rapidement devenir comme ça où est-ce qu'il faut faire attention. Est-ce que ça veut dire que cette technologie-là, on peut s'attendre à ce qu'on est utilisée par des fraudeurs aussi, par toutes sortes de gens qui vont chercher à extirquer de l'argent, qui vont chercher à tromper les gens aussi? Donc, c'est ça la réalité à laquelle il faut se préparer. Oui, exact. Mais le problème, c'est comment on peut légiférer pour contrôler ça? Bien, j'imagine, de ce que je vois, c'est vraiment que, d'après moi, le gouvernement doit investir autant dans la recherche que dans le fait d'avoir des chercheurs à leur côté qui se tiennent à jour puis qui suivent les nouveaux développements pour rapidement mettre des nouvelles lois, comme on fait avec, par exemple, prendre la place d'une personne sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit qui est illégal aussi. Mais j'imagine, c'est de changer un peu la façon dont on fait puis de faire des lois plus rapidement puisque c'est un domaine extrêmement rapide. Louis-François Bouchard, vulgarisateur scientifique en intelligence artificielle. Merci beaucoup. Merci. Et bonne journée.